bonjour à tous coucou les amis alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage chemin spirituel où en êtes vous sur votre chemin présentement au niveau spirituel c'est une vidéo intemporelle donc voilà au moment où vous tombez dessus c'est le bon moment il y a des messages pour vous importants que vos guides souhaitent vous faire passer des prises de conscience peut-être des choses à mettre en lumière à travers ce tirage donc on verra où vous en êtes le défi sur le plan spirituel aussi qui vous attend des conseils voilà donc on aura plein d'informations à vous délivrer je vais vous inviter à faire un choix entre ces trois propositions pour que la guidance résonne vraiment directement avec vous et eh bien pour vous aider à faire votre choix je vais vous présenter ici les images des cartes alors choix numéro 1 donc nous avons le chiffre 36 le maître ascensionné mataji et la cuprite choix numéro 2 donc portant le numéro 26 le maître ascensionné kutumi et la gâte mousse et pour le choix numéro 3 le numéro 39 ça fait un peu comme en loto la déesse sekhmet et la gâte feu voilà alors prenez votre temps si besoin ou sinon encore mieux allez-y spontanément pour votre choix celle qui vous attire le plus vous pouvez mettre aussi sur pause pour revoir ces trois ces trois images avec ces cristaux qui ont quand même une vibration assez puissante j'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs en bas de la vidéo et bien vous trouverez les jeux que j'ai utilisé pour cette guidance comme d'habitude pour toutes mes vidéos et aussi le timing qui va correspondre à votre choix donc tout ça ça se trouve en bas de la vidéo et c'est parti je te retrouve tout de suite pour ta guidance en fonction de ton choix choix numéro 1 donc je commence avec toi qui a fait ce choix donc le maître ascensionné mataji la cuprite le soulagement donc on va essayer de le mettre au centre on reviendra à la fin seulement du tirage sur cette carte alors je vais essayer de tout cadrer on a 1 2 3 4 et 5 je suis debout pour regarder là là c'est pas comme je veux exactement c'est pas grave allez c'est pas mal c'est pas mal donc ton chemin spirituel donc c'est le thème aujourd'hui on va commencer ici par la première position c'est le présent les énergies en présence pour toi alors on a le ralentissement pour moi ici on indique que tu es dans une dans une comme dans une forme de progression sur le plan personnel spirituel sur le plan intérieur mais on a l'image de la tortue donc ça veut dire que tu prends ton temps d'y aller pas à pas de savoir où tu mets les pieds dans le domaine spirituel d'un point de vue général moi je sens quand même que il y a une curiosité il ya un désir qui te qui te pousse peut-être à moi j'entends à élargir tes horizons élargir ta conscience peut-être découvrir de nouveaux domaines ouais ça nous dit aussi que peut-être tu es dans une phase aussi où tu as comme on dit bouffé beaucoup de spiritualité à travers des livres à travers des vidéos peut-être des formations des choses comme ça et aujourd'hui tu as peut-être aussi envie de ralentir un peu ça de prendre le temps et peut-être de moins de disperser aussi c'est ce que je ressens alors j'entends aussi que tu es en train progressivement de laisser tomber certaines barrières mais pour moi c'est certaines barrières de protection comme si tu te protégeais peut-être de soit de ce domaine là soit de certains milieux comme ça en lien avec la spiritualité et aussi d'une autre manière tu te protégeais un petit peu du monde extérieur et des autres c'est vraiment la carapace de la tortue là qui m'envoie tous ces messages et petit à petit tu es en train de t'ouvrir tu es en train de laisser tomber justement cette carapace ce poids aussi peut-être qui te ralentit dans ton évolution spirituelle mais j'entends aussi que tu es tu es pas loin de faire un bond en avant tu as une étape importante là actuellement sur ton chemin à franchir pour pouvoir comment décrire ça j'entends entrer dans un nouveau monde dans un nouveau plan de conscience c'est difficile à traduire dans quoi tu vas atterrir mais il y a quelque chose qui s'ouvre qui s'expansent dans tes perceptions dans ta vision de la vie d'une manière générale je prends un petit peu d'eau parce que je sens que je vais avoir beaucoup de choses à dire donc on voit que dans ton chemin spirituel dans ton chemin d'évolution malgré tout tu avances pas à pas voilà mais ça me fait penser ici au lièvre et la tortue et voilà la tortue c'est celle qui finit la course qui gagne la course d'ailleurs donc il y a une certaine forme de prudence pour peut-être ne pas reproduire certaines erreurs pour te sentir aussi en sécurité là dans ta progression spirituelle ok alors on va voir justement le défi spirituel qui t'attend à tchoum voilà alors l'intensité alors c'est très intéressant parce que au présent t'es dans l'énergie du ralentissement et ici le défi pour toi c'est l'intensité j'ai l'impression que on te demande de d'oser vraiment t'aventurer sur des chemins nouveaux sur l'inconnu t'intéresser à de nouveaux sujets et d'y mettre plus d'engagement encore plus de passion c'est ça ici la carte de l'intensité c'est peut-être moins te poser de questions et puis tout simplement suivre tes envies tes envies profondes qu'est-ce que tu aimerais bien faire qu'est-ce que tu aimerais pratiquer qu'est-ce que tu aimerais essayer parce que là on passe à la vitesse supérieure avec l'intensité dans ce tarot là nous avons ici l'équivalent du cavalier de denier et ici c'est un cavalier de bâton donc c'est quand même deux énergies qui montrent un certain mouvement vu que ce sont des cavaliers donc c'est de la progression comme je t'ai dit il y a des choses qui avancent pour toi sur le plan spirituel mais c'est pas du tout la même intensité justement en termes de vitesse le cavalier de denier c'est bien indiqué avec cette tortue il est plus lent il prend son temps voilà il prend son temps mais il arrive à destination de manière 100% quoi enfin tout le temps voilà il peut pas se tromper en route voilà il va au bout quoi et le cavalier de bâton lui justement il se pose pas de questions il fonce il fonce c'est un fonceur et il croque la vie à pleines dents en fait il croque les expériences à pleines dents c'est ça qu'il aime par dessus tout c'est se lancer dans l'action vraiment dans l'action concrète on essaye des choses on fait des choses et puis on voit après qu'est-ce que ça nous apporte personnellement et on fait un bilan par rapport à ça donc là c'est un changement de rythme quelque part qui t'est conseillé ou le défi pour toi c'est de de t'engager sur ton cheminement spirituel de manière plus intense donc peut-être en mettant aussi dans ton quotidien plus de moments de spiritualité mettre des des nouvelles routines aussi peut-être justement concrètement pour voilà pour découvrir et faire tes expériences ici on est guidé par l'énergie du feu le feu le feu en toi le feu de ta passion de tes envies donc j'ai l'impression que c'est ce qui va te donner la direction ici vers quoi tu peux te diriger vers quoi tu peux t'enrichir apprendre dans le domaine spirituel alors on a la troisième position ici qui est la carte conseil donc la foudre la foudre la foudre la foudre bah déjà j'y retrouve cette énergie plutôt du feu de une énergie puissante une énergie intense donc ouais je ne sais pas en fait je ne sais pas en fait ce que tu es en train de travailler sur toi directement intérieurement mais c'est vraiment ici ils mettent plus de plus d'énergie la foudre c'est une énergie puissante donc plus d'énergie plus d'investissement c'est ce qu'on a avec la carte de l'intensité aussi le conseil c'est vraiment de te débarrasser j'entends de tes anciennes croyances de tout ce qui va être l'imitation aussi il y a il y a un travail de de purge intérieure de de détachement aussi de purge de détachement par rapport à à des choses qui t'ont été inculquées des choses avec lesquelles tu t'es construit jusqu'à maintenant mais qui ne te correspondent plus et c'est un appel ici à être véritablement toi quoi enfin toi en pleine conscience c'est comme si c'était laisser la place à ton moi supérieur et moins à l'ego l'ego bien sûr ici dans le sens spirituel donc l'ego c'est la personne qu'on s'est créé le personnage qu'on s'est créé ouais le conseil là c'est vraiment de faire tu vois s'effondrer s'effondrer certaines parties de soi qui te qui te limite aujourd'hui c'est derrière on a un personnage j'ai l'impression un peu en posture de de méditation donc des méditations de pleine conscience c'est ce qui pourrait t'aider ici euh demander les messages de tes guides demander voilà à ton âme de venir complètement s'incarner en toi de prendre pleinement position dans tout dans tout ton être et euh voilà tu vois on a l'énergie du feu c'est ce que je dis on a le feu ici avec l'intensité on retrouve les flammes j'ai l'impression que on t'invite fortement à chambouler un peu peut-être tes habitudes euh des routines certaines routines quotidiennes euh ouais pour pour laisser place à de nouvelles choses de nouvelles pratiques spirituelles j'entends il y a besoin d'une d'une restructuration une restructuration de ta façon de vivre de rien alors c'est pas que tu faisais les choses mal hein on dit te le dire c'est pas que tu faisais les choses mal c'est simplement que là il y a euh un appel pour vivre autre chose euh il y a euh ouais quelque chose quelque chose de nouveau à construire mais pour toi hein je parle vraiment intérieurement dans tes schémas de pensée dans tes croyances alors la quatrième position c'est euh euh ce qui va t'aider là dans ton chemin spirituel c'est aussi ta force on a l'exclu alors bah ce qui va t'aider déjà c'est euh de rentrer en communication avec ton enfant intérieur peut-être que ton enfant intérieur il se sent un peu justement exclu mis à l'écart euh pas assez euh écouté réconforté et euh bah là sur l'image on le voit même comme emprisonné donc euh euh ouais ce qui va t'aider ça va être vraiment d'aller contacter ce petit en toi hein et ça ça peut se faire justement par euh de la méditation de pleine conscience notamment en fait en même temps c'est euh euh ton aide et c'est aussi ta force puisque c'est la position euh euh à titrer ici l'aide ou la force mais là c'est les deux pour toi ton enfant intérieur lui il sait ce dont il a envie hein et justement l'enfant il est lié au au cavalier de bâton ici quand il a envie de quelque chose et ben euh il 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 fonce quoi hein il fonce sans sans se poser de questions justement et il écoute avant tout ses besoins et ses envies profondes ce qui est intéressant sur cette image euh euh c'est que on voit qu'il y a donc une chaîne il y a euh une chaîne et un cadenas qui qui bloquent cette cette porte là mais en même temps le cadenas ici et bien il est pas fermé hein donc ça veut dire qu'il y a des choses aujourd'hui qui te bloquent qui te qui te limite mais c'est illusoire c'est dans l'esprit euh et justement ton ton enfant intérieur lui il a la clé à tout ça ouais ouais j'ai l'impression euh que euh tu as euh certaines blessures euh euh liées à l'enfance euh euh des blessures peut-être d'abandon ou de rejet euh euh éventuellement ça peut être aussi la la pardon l'humiliation bon en fait ça peut être les cinq blessures hein il y a aussi l'injustice et la trahison mais bon euh c'est en priorité rejet et abandon ici et euh bah c'est peut-être ça qui a notamment créé cette cette carapace cette protection et en particulier vis-à-vis du monde extérieur et des autres aussi des relations avec lesquelles euh tu enfin les relations que tu noues avec les autres bon alors quel est l'enseignement spirituel ici l'enseignement spirituel on a les projections les projections alors euh euh l'enseignement spirituel euh c'est euh pour moi l'effet miroir là euh c'est à dire que tout ce que tu vibres tout ce que tu es intérieurement tout ce que tu cultives intérieurement c'est ce qui va se manifester à toi dans ta réalité extérieure c'est les personnes que tu vas attire à toi les situations les 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 événements aussi qui vont se présenter c'est toi on te dit ici qu'il est créé euh peut-être inconsciemment euh j'entends aussi c'est euh en particulier ta ta force de vibration émotionnelle qui va euh bah déterminer ce que tu vas vivre c'est important ici de te positionner clairement par rapport à ce que tu souhaites parce que euh si tu euh si tu envoies un message euh enfin plutôt c'est pas c'est pas consciemment justement mais euh intérieurement si euh tu t'es pas positionné euh si tu vas peut-être dans plusieurs directions à la fois où tu ouvres le champ de plusieurs directions et bien euh euh ta réalité extérieure et l'univers il sait pas exactement quoi t'envoyer il sait pas euh il sait pas sur quel pied danser en fait c'est ça que j'entends comme euh expression donc d'avoir des intentions claires des souhaits clairs euh pour toi aussi et de les et de les émettre à l'univers afin que ça te revienne voilà comme un comme un miroir ouais c'est ça les projections ici là tout ce que tu vis c'est euh pour t'amener cette conscience de euh de donc de l'effet miroir de euh euh de la loi d'attraction pour t'amener justement à mieux choisir tes pensées euh et tes pensées qui vont avoir un impact direct sur tes émotions c'est tes pensées en fait qui vont créer tes émotions euh donc ton état d'être euh ton bien-être ouais alors euh pour finir je vais prendre le message aussi je vais écrire un petit message de la carte euh voilà ça fera un petit complément alors là 36 c'est ça donc nous vous offrons le soulagement notre chaleur notre chaleur aidera votre corps votre mental et votre âme à recouvrer leur équilibre quand la lumière de l'esprit les aura meurtris la lumière spirituelle comme celle du soleil apporte la vie et la joie mais elle peut aussi brûler si tel est votre cas vous vous sentez dépassé surexcité ou débordé sur le plan mental physique ou émotionnel nous allons vous aider à vous rétablir et renforcer votre tolérance future de sorte que vous ne vous retrouviez plus dans la même situation nous vous demandons de vous détendre dans notre énergie rouge afin qu'elle vous apporte la fraîcheur de la terre-mer nous allons vous apprendre à vous décharger de votre énergie excédentaire tout en vous revitalisant de notre grâce attentive ok très bien et bien j'espère que ces messages ont résonné avec toi si tu veux me partager tes ressentis dans les commentaires et bien surtout fais-le ça sera avec plaisir je te souhaite et bien un beau chemin et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures pour prendre bien soin de toi salut salut alors je te retrouve toi qui a fait le choix numéro 2 donc avec le maître ascensionné c'est Kutumi et la gâte mousse on reviendra sur cette carte à la fin on ira accueillir le message du livret et alors je vais installer les autres deux trois quatre cinq voilà on est pas mal alors la première position ici elle représente où tu en es aujourd'hui dans ton cheminement spirituel les énergies en présence on a le rêve le rêve alors et bien c'est plutôt une belle énergie ça nous montre que tu es en train justement de te reconnecter à tes plus grands rêves tes souhaits qu'est-ce que tu aimerais vraiment vivre dans ta vie qu'est-ce que tu aimerais ressentir surtout intérieurement personnellement ici peut-être que tu es en train aussi de te replonger un peu dans tes rêves d'enfance dans tes souvenirs d'enfance voilà il peut y avoir une sorte de de nostalgie aussi qui s'accompagne quelque chose comme ça qui remonte à la surface mais c'est bien c'est bénéfique en fait c'est une motivation pour toi ça t'amène voilà l'espoir et le rêve donc c'est ouais c'est bien tout simplement je ne savais pas quoi dire d'autre alors j'ai l'impression aussi que tu t'amènes en ce moment beaucoup de douceur beaucoup de bienveillance tu es à l'écoute de tes rêves de tes émotions de ta vie intérieure de ce qui se passe en toi ouais on a beaucoup d'écoute ici beaucoup de douceur de simplicité aussi c'est une carte qui nous parle de l'énergie des coupes dans le tarot donc de l'émotionnel donc on est plus dans l'émotionnel que dans le mental c'est plutôt une bonne chose on écoute son corps on écoute ses besoins et surtout il y a des il y a certainement des des nouveaux projets des nouvelles envies qui émergent comme une idée ici comme tu vois le rêve justement symboliquement c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscient ça reste dans l'imaginaire donc on s'imagine ici voilà une nouvelle vie une nouvelle façon de vivre peut-être alors on va voir en deuxième position quel est le défi actuellement sur ton chemin spirituel alors on a le stress bon bah déjà tout simplement peut-être que tu tu vis actuellement une période un peu stressante donc le défi pour toi ça va être de te libérer de te soulager de ce stress je pense que tu prends trop de de charge trop de poids trop de responsabilité sur tes épaules et peut-être que tu essayes de comment dire de de gérer plusieurs choses à la fois comme si tu étais sur plusieurs fronts comme le personnage ici tu vois il est en train de jongler il est en train en même temps de faire de la musique avec sa trompette il est en train de faire un peu l'équilibre sur un ballon et là ça c'est trop pour un seul homme j'ai envie de te dire donc ouais t'as besoin de vraiment de te soulager de te libérer de ce stress et alors peut-être que l'extérieur y est pour quelque chose aussi que ce soit au niveau professionnel ou dans ton foyer donc en l'occurrence peut-être tout simplement ça serait que besoin de communiquer pour dire que t'as besoin de prendre du temps pour toi aussi pour te retrouver et et puis déléguer aussi déléguer ne pas tout porter sur tes épaules donc ça c'est vis-à-vis de l'extérieur et ça peut être aussi intérieurement je ressens là peut-être que tu te mets trop de pression peut-être que la charge mentale voilà la charge mentale la charge aussi énergétique de ce que tu dois faire dans ton quotidien des efforts etc. ça prend trop de place et tu pourrais simplement t'alléger de ce poids si tu le choisis toi parce que c'est un stress pour beaucoup d'entre vous avant tout psychique ici et psychologique donc il y a l'idée ici de moins en faire de moins aller à droite à gauche de revenir à l'essentiel à de la simplicité ouais j'entends que tu te sens tu peux te sentir dépassé en fait dépassé peut-être par plein d'idées tiens il faudrait que je fasse ça il faudrait que j'essaye ça enfin voilà tout un tas de choses je sais pas exactement ce que c'est parce que ça reste quand même un tirage général vois comment ça s'applique à toi alors justement en troisième position ici on a la carte conseil la comparaison et bien là le conseil il est simple de ne pas rentrer dans la comparaison de ne pas te comparer aux autres tiens lui il est capable de faire ça moi j'y arrive pas je suis pas assez fort pour ci ou pour ça voilà c'est chacun est ce qu'il est chacun est unique en son genre et là tu vois on a un bambou et un arbre je sais pas ce que c'est on va dire un chêne tu vois quelque chose de solide et ils ont tous les deux leur leur particularité ils ont tous les deux leur importance et leur comment dire leur légitimité dans leur existence là c'est la phrase que j'entends donc c'est peut-être prendre conscience de ça que tu es qui tu es et t'as pas à te comparer à te juger parce que ben voilà tu es aussi bien tu as autant à apporter que les autres toi aussi tu peux réussir toi aussi tu peux y arriver donc je pense qu'on te dit ici de travailler sur sur la comparaison aux autres la peur du regard des autres aussi le jugement le conseil c'est de prendre conscience de tes forces de tes spécificités justement de toi ce que tu sais faire et de ce que d'autres ne savent pas faire de te concentrer en fait sur toutes les richesses intérieures toute ta beauté intérieure et peut-être non pas justement sur ce qui te manque ou sur ce que tu vas toi qualifier comme des défauts ouais parce que sinon tu es comme dans une sorte de lutte intérieure pour pour être toujours pour être toujours mieux pour pour toujours faire plus ouais comme si tu avais besoin de de te justifier ou prouver à l'extérieur ta valeur alors qu'en fait ta valeur elle est déjà là elle est déjà intrasèque elle est dans ton coeur dans ton âme t'as pas besoin de de te battre pour ça pour prouver c'est ce que j'entends là ok on va voir alors la quatrième position qui représente ce qui peut t'aider et aussi la force la force spirituelle pour te guider on a les amoureux ouais les amoureux bon bah ce qui t'aide et ce qui est ta force bah c'est ton grand coeur ici là voilà l'image c'est ce qu'elle vient me dire on a un coeur ailé donc tu vois tu es tu es une personne avec un grand coeur tu es une personne aimante donc t'as pas besoin de te comparer parce que t'as le principal ici t'as l'essentiel c'est la force d'amour en fait les amoureux ici ta force et ce qui t'aide c'est l'amour donc l'amour pour toi l'amour pour les autres aussi justement dans le non-jugement la compassion on est sur quelque chose ici de très harmonieux de très doux donc ça ce sont ce sont des qualités que tu portes en toi et tu as besoin vraiment ici de t'écouter en ce moment d'écouter la voix du coeur et de t'apporter de t'apporter en fait tout simplement de l'amour je regarde s'il y a autre chose qui vient mais j'ai l'impression que le message il est simple ici et justement tu vois t'as pas besoin de te comparer de te comparer parce que la force qui t'anime c'est la force de l'amour et il n'y a pas plus beau il n'y a pas plus fort il n'y a pas plus puissant que cette force d'amour donc reviens toujours à ce coeur à cet amour qui est ancré en toi et tu n'auras rien besoin de faire plus quand tu fais les choses par amour tu fais les choses en étant guidé par ton âme en étant guidé par le divin justement c'est forcément mieux que que certaines personnes qui vont être guidées par plutôt l'ego et qui vont peut-être réussir certaines choses mais c'est pas difficile à dire ça n'a pas la même valeur ok ok alors la dernière position c'est l'enseignement spirituel on a la source c'est bien ça m'aide parce que je sentais que j'avais autre chose à dire sur cette carte mais ça voulait pas venir donc là je comprends le lien en fait à partir du moment où tu fais les choses par amour avec le coeur tu le fais directement lié à la source la source et l'amour c'est la même chose c'est la source d'amour universel c'est la source de la création ici donc il n'y a pas à se remettre en question à douter est-ce que j'ai été assez bon est-ce que j'ai bien fait les choses ou à se juger parce qu'en fait quelque part justement c'est pas toi qui l'a fait voilà c'est ça l'ego tu vois il est lié à la personne à la personnalité l'élan du coeur lui il est relié à la source donc au divin et quelque part le divin il fait pas d'erreur le divin il va incarner entre guillemets mais c'est pour exprimer le truc la la perfection donc quand tu te relis à cette source d'amour tu es dans la perfection divine tu es voilà tu es dans dans l'absolu l'enseignement que tu es en train de vivre c'est de se connecter à ce à ce feu sacré intérieur ici le feu sacré c'est lui qui c'est lui qui t'anime c'est lui qui te guide vers tes envies justement vers tes vers tes rêves profonds c'est ton âme qui t'envoie des messages et qui te donne des réponses des directions à travers la voix du coeur à travers ce que tu ressens dans le coeur l'enseignement spirituel c'est aussi que justement quand tu es connecté à à cette source à cet amour il n'y a rien qui peut qui peut qui peut t'arrêter tu rayonnes tu vois de mille feux tu vas rayonner aussi sur les autres justement qui eux-mêmes vont non pas se comparer mais attends je cherche le mot comme si tu allais être un exemple un modèle ne serait-ce que dans ta présence dans ta dans dans ton énergie tu vois dans ce qu'ils vont capter de toi dans ta façon d'être là on revient à l'essentiel ici et ça inspire les autres ça a un impact sur les autres ça rayonne sur les autres alors je vais regarder et te transmettre le message donc numéro 26 l'écosystème sacré voilà ça va faire un petit complément alors j'étais trop loin donc l'écosystème sacré il s'agit de la connexion consciente de la relation et du magnétisme qui attire à vous les âmes en quête de lumière si à un moment ou un autre vous avez eu le sentiment de ne pas être à votre place nous allons changer cela vous appartenez à une communauté à laquelle vous apportez votre aide vous êtes censé vous y sentir chez vous oubliez les refus essuyés dans le passé au lieu de penser que vous devez accomplir tout seul votre mission divine et vous battre pour exister dans ce monde laissez le pouvoir de l'écosystème sacré transformer votre vie celle-ci prendra tout son sens apaisant votre âme et votre coeur voilà et bien écoute c'était des très beaux messages j'espère que tu as apprécié et que ça a résonné aussi pour toi tu peux me partager tout ça si tu veux et bien notamment à travers les commentaires je te souhaite le meilleur sur ton chemin spirituel et sur ton chemin de vie de manière générale prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures salut choix numéro 3 alors toi qui a choisi la déesse Sekhmet et l'Agathe Feuf le coeur de lion donc on découvrira à la fin le message de la carte et je vais mettre toutes les autres non c'est comme ça 4 5 ouais on est à peu près bien alors ici la première c'est le présent pour toi sur ton chemin spirituel quelles sont les énergies en présence alors la numéro 15 le conditionnement pour moi ici tu es en train de de te libérer de peut-être de certaines peurs de certaines ouais c'est avant tout certaines peurs qui t'empêchait jusqu'à maintenant de te révéler au monde en fait de te révéler tel que tu es voilà le véritable toi c'est marrant parce qu'on a un lion ici entouré de moutons et puis il porte sur son dos enfin il essaye de porter sur son dos comme une peau de mouton voilà pour se mêler à la masse pour se mêler aux autres et actuellement je pense qu'il y a un tiraillement c'est le mot que j'entends ici un tiraillement pour toi entre le fait de de rentrer dans le moule peut-être ou d'essayer de de s'intégrer pleinement à la société ou à un groupe et en même temps il y a une partie de toi qui sent que ça sonne pas juste que c'est peut-être pas en accord aussi avec tes valeurs profondes pour moi tu es en train de de prendre conscience de réveiller ton potentiel ta véritable nature tu prends confiance tu es en train de de gagner en confiance j'avais pas vu c'est ça t'as la déesse Ekmet la gâtefeu le coeur lion le coeur de lion c'est waouh c'est une belle synchronicité ici d'avoir cette illustration donc tu vois tu vas vers le fait de retrouver le coeur de lion donc ton authenticité de ce que tu es vraiment et tu es en train de te délester de d'une peau symbolique ici d'un costume d'une façon d'être qui n'est pas toi parce que tu voulais peut-être justement t'intégrer te conformer à certaines exigences de la société ou d'un travail ou d'une relation mais là pour moi tu bah déjà tu as pris conscience en fait de de ce qui te comment dire t'as pris conscience de ce qui de ce qui n'est plus en accord avec toi et maintenant il s'agit de le révéler de l'assumer de l'affirmer on va voir en deuxième position ici quel est le défi sur ton chemin spirituel on a l'aventure on a l'aventure alors euh avec cet enfant là qui est en train d'aller vers un je sais pas quoi vers quelque chose d'ailleurs d'un peu inconnu ça ressemble à il y a les couleurs de l'arc en ciel mais on sait pas trop dans quoi il s'engage euh déjà ça nous dit ici de de bah justement de pas avoir peur de l'inconnu d'oser euh bah d'oser partir à l'aventure oser euh de nouvelles choses euh suivre l'appel que tu ressens intérieurement l'appel du coeur pour euh peut-être pour découvrir de nouvelles choses ici avec de la curiosité on a l'enfant donc c'est de la curiosité ici euh et la représentation de l'enfant elle invite aussi à être pleinement euh bah pleinement authentique euh euh l'enfant en plus comme il est représenté en bas âge ici euh il est pas justement ni dans l'égo ni dans le mental ni dans la peur vraiment de quoi que ce soit il découvre la vie il sait même pas vraiment qui il est il est tout simplement donc le défi c'est de pouvoir être toi sans avoir peur de t'exposer d'être vulnérable ici on prend un nouveau chemin on se crée de nouvelles de nouvelles opportunités on ouvre la possibilité de découvrir de nouvelles choses alors je vois un petit peu excuse-moi je reviens sur cette notion d'inconnu peut-être que tu as peur justement du retour comment ça va être accueilli à l'extérieur si tu te dévoiles tel que tu es tu vois en transparence comme l'enfant ici j'ai l'impression que tu ouais tu as peur d'être d'être pleinement toi-même et avec cette carte ça nous montre bien que c'est sur ces peurs-là que tu es en train de travailler sur la confiance en soi sur l'affirmation de soi oui de toute façon tu ne pourras pas prévoir les réactions les comportements si tu exprimes tout ce que tu as exprimé si tu oses être authentique mais en même temps de toute façon voilà on ne peut pas on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de nous il y aura toujours des gens qui vont nous apprécier voilà pour ce que l'on est et puis d'autres chez qui ça ne va pas matcher donc de toute façon on ne peut jamais se conformer pleinement aux attentes des autres c'est pour ça qu'au final les attentes que tu dois écouter et que tu dois suivre ce sont les tiennes ok on va voir le conseil ici de tes guides l'éveil l'éveil le conseil tu as besoin d'une ouverture de conscience ouverture du troisième oeil ouverture de ta perception de ton regard de tes croyances tu as besoin le conseil ici c'est un besoin en même temps c'est comme ça que je le ressens de de te créer une nouvelle façon de penser justement une nouvelle façon de penser qui n'est pas rattachée à des conditionnements de la société encore une fois ou du reste des conditionnements peut-être de de ta famille des conditionnements de ton vécu quand tu étais enfant bon voilà ça peut représenter toutes sortes de limitations et ici au contraire on est sur de nouveau cette cette ouverture cette expansion de de conscience ouais j'ai l'impression que tu as besoin de mettre la lumière sur certains programmes schémas de pensée qui qui ne t'appartiennent pas qui ne sont pas toi et ça tu pourras tu pourras y arriver vraiment si tu te si tu te connectes intérieurement si tu essayes un peu de de faire le vide si tu si tu cherches des réponses aussi non pas à travers la sphère mentale mais la sphère de la de la conscience pure le de nouveau la prise de conscience c'est tout simplement que tu te sens pas vraiment à ta place tu te sens pas ouais c'est ça tu te sens pas à ta place et cette prise de conscience ça va t'aider à ouvrir de nouvelles perspectives et amener des changements par rapport à ce que tu souhaites vraiment mais dans le sens pas ce que tu souhaites obtenir mais plutôt qui tu souhaites être en fait quel type de personne alors on va voir ici ce qui t'aide ou c'est aussi la force qui t'accompagne sur ton chemin spirituel le maître rien que ça le maître alors plusieurs choses ici ce maître il peut représenter une personne extérieure comme un guide justement un maître spirituel ça me fait penser un peu au au gourou indien voilà il y a certainement une personne qui peut te délivrer des enseignements spirituels profonds puissants et je sais pas si tu connais ou si tu suis déjà cette personne si c'est pas le cas si ça résonne pas tout de suite là spontanément avec une personne que tu suis par exemple que tu as lu des livres tu as écouté ses enseignements sur youtube ou autre si c'est pas encore le cas et bien sache que voilà il va y avoir une personne que tu vas être amené à suivre donc en tout cas il y a des enseignements spirituels à travers les mots la sagesse de cette personne qui va t'aider à avoir des déclics des prises de conscience et justement cet éveil là maintenant ta force à toi personnelle aussi c'est que tu es toujours pour moi dans une recherche de progression et d'élévation c'est 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 une grande force parce que ça te mène toujours à évoluer ça te ça t'amène aussi à te dépasser à te lancer des défis il y a une idée ici un peu de recherche de de maîtrise de perfection enfin d'une certaine forme de perfection tu vois mais de toujours t'améliorer voilà donc ça c'est une grande force pour toi de pas te contenter de ce que tu as de tes acquis et de de chercher toujours plus haut c'est pas toujours plus mais toujours plus haut et j'entends aussi que tu as une une grande sagesse qui est déjà en toi parce que cet aspect là que je te parle de un petit peu de je sais pas dire de battant de conquérant enfin voilà tu vois qui qui se dépasse toujours c'est quelque chose qui t'a suivi j'ai les sentiments depuis plusieurs vies déjà donc tu as été toujours dans cette progression spirituelle et ça t'a amené déjà beaucoup de beaucoup de sagesse par rapport aux expériences que tu as déjà vécues donc tu as une certaine connaissance une certaine conscience de la vie qui est pour le coup déjà acquise peut-être qu'on t'invite à réveiller aussi à aller retrouver parce que peut-être que tu t'étais perdu un petit peu actuellement dans dans ce monde dans cette société tu avais oublié qui tu es réellement ce que tu es venu faire aussi ici dans cette incarnation dans cette vie donc il y a quelque chose en sommeil il y a quelque chose en sommeil peut-être un don un potentiel caché alors on va voir la dernière carte ici qui nous parle de l'enseignement spirituel l'instant présent l'instant présent le fameux instant présent bon et bien voilà ça veut dire que tout ce que tu es en train de vivre c'est pour te ramener dans cet instant présent pour ramener dans la pleine conscience de l'instant présent de ce que tu ressens de tes pensées aussi de tes émotions de ce qu'il y a autour de toi mais pas à pas en fait jour après jour ici il n'est pas question forcément de se projeter loin de faire des grands projets mais de ouais de ramener une forme de conscience dans l'instant présent il y a la notion d'équilibre et de déséquilibre donc être conscient de ton état intérieur quand est-ce que tu te sens équilibré dans tes émotions dans tes pensées en paix et quand est-ce que tu ne l'es pas quand est-ce qu'il y a un déséquilibre et la leçon spirituelle justement ici c'est que tu verras que ces moments où on est un peu dans le déséquilibre on est dans une forme d'instabilité voilà j'entends dans une forme d'instabilité intérieure et bien c'est justement parce qu'on s'est déconnecté de cet instant présent tu verras dans ces moments-là que c'est que tu es en train de penser à l'avenir d'une certaine façon ou de faire des projections sur l'avenir ou alors dans le passé ouais alors je vais découvrir la carte parce que je pense que j'ai enfin je vais te transmettre le dernier message avec le cœur de lion ici alors 39 c'est ça nous vous offrons la passion du cœur de lion grâce à la passion vous vous impliquez avec une intensité et une discipline qui risque de vous surprendre la passion est le fait de l'amour une énergie venue de l'intérieur qui vous donne la force d'agir en ce monde de façon que sans elle vous n'envisageriez même pas elle vous connecte à l'énergie éternelle du feu sacré et vous confère la possibilité d'accomplir des tâches apparemment impossibles mais les grandes passions sont souvent accompagnées de terribles souffrances un cœur qui s'ouvre à l'amour peut être déçu et envahi par le doute le cœur de lion vous aide à guérir en vous donnant le courage et le dévouement nécessaires pour réussir ce qui a le plus d'importance pour vous voilà et bien écoute j'espère que ces messages ont résonné pour toi tu peux me faire un petit retour si tu veux dans les commentaires surtout prends bien soin de toi je te souhaite le meilleur sur ton chemin et je te dis à bientôt justement pour de nouvelles aventures salut 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 salut